Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au congrès bâtiment durable et nous allons revenir donc encore une fois sur l'envers du décor numérique. Avec moi pour en parler, monsieur Edi Alix, bonjour, avec le micro. Vous êtes chef de projet au PTNB et je vais tout de suite vous demander de nous rappeler ce qu'est le PTNB et quelles sont ses actions. Tout à fait, donc le plan de transition numérique dans le bâtiment, le PTNB, donc ses missions, trois axes, un président, notre ambassadeur du numérique encore aujourd'hui, Bertrand Delcambre. Donc les trois axes effectivement de ce plan qui a un objectif très précis, très concret, il faut que l'ensemble des acteurs, TPE et PME, puisque c'est là notre cible, s'approprient les outils d'aujourd'hui et de demain, les outils numériques. Il faut que la filière construction fasse sa transition numérique. Vous vous adressez au plus grand nombre, donc. Nous nous adressons au plus grand nombre, effectivement. Et à des gens qui ne sont pas forcément sensibles à ces questions ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais qui vont peut être un peu à reculons. Alors oui, un ensemble de professionnels qui aujourd'hui travaillent, qui travaillent bien, mais qui n'ont pas toujours pour la plupart les informations qui concernent ces outils numériques, qui travaillent au quotidien, qui sont effectivement au four et au moulin. Et donc à partir de là, ce sont eux que l'on vise parce qu'effectivement, ce sont ceux qui sont le plus grand nombre, mais aussi essaimés sur l'ensemble du territoire. Et par là, je mets de côté l'ensemble des grandes entreprises, des grands cabinets d'architecture qui ont la chance, alors la chance qui ont été contraintes finalement, de par leur marché à l'international, que de se mettre à la maquette numérique et au process BIM. Donc voilà notre cible. Donc ça, c'est votre cible. Les objectifs, c'est vraiment de faire ce passage. Comment se fait-il ce passage ? Qu'est-ce qu'il faut à ces entreprises pour réussir ce passage ? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour les aider à aller dans ce sens ? Alors ça se traduit par trois axes en quelques mots. Il faut donner envie déjà, convaincre notamment les maîtres d'ouvrage, ceux qui passent commande, qui ont l'initiative de ces projets. Ensuite, former les professionnels à ces outils, faire de telle sorte qu'il y ait effectivement le développement d'outils numériques appropriés aux différents métiers. Et puis, il faut donner confiance à l'ensemble de ces acteurs en développant un écosystème à travers la normalisation, à travers un dictionnaire, langage commun, PP BIM par exemple. Voilà, il y a un ensemble d'actions qui font partie, qui se répartisent dans ces trois axes. C'est aujourd'hui à peu près 30 actions. Ça se traduit par 68 projets avec une enveloppe que l'État a réservée au PTNB, qui est une enveloppe de 20 millions d'euros. Alors, maintenant qu'on a planté le décor, on va dire, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans l'envers de ce décor. Est-ce qu'il y a une problématique de sobriété, on va dire numérique, qui s'oppose aujourd'hui aux entreprises ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il faut tout numériser ? Ça a un impact, on a vu pendant la conférence, éventuellement écologique, sociétale. Et est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Alors, comme je l'ai précisé, il est difficile pour nous, dans le cadre de notre mission, de s'assurer, de veiller ou même de trop parler de sobriété digitale. Je crois que c'est quelque chose qu'on a en tête, qui est important, on ne peut pas le nier, ça a été évoqué. Et simplement, nous, notre mission, c'est de veiller, malheureusement ou heureusement, à ce que ces outils numériques soient développés et soient effectivement utilisés par le plus grand nombre de nos acteurs de la filière. Donc, on ne peut pas parler de sobriété. Alors, peut-être que par la suite, tout de même, puisque, comme je l'ai précisé, la transition numérique se doit d'être au service de la transition énergétique. Donc, il y aura peut-être un temps, à un moment où, effectivement, on essaiera peut-être de parler de modération quant à l'utilisation de ces outils. C'est-à-dire que, là, on le voit bien au niveau de l'utilisation du BIM, par exemple, pour essayer de faire un parallèle, faire du BIM ou faire une maquette numérique pour faire une maquette numérique ou du BIM, ça ne sert à rien. Il faut y mettre derrière des objectifs qui vont être, effectivement, de gérer un bâtiment d'exploitation maintenance avec cette maquette. Par exemple, c'est un exemple. Mais donc, voilà, sobriété digitale, aujourd'hui, la réponse n'est pas vraiment. D'accord. Mais si je reviens sur l'exemple du BIM, il doit nous servir à exploiter le bâtiment. Et c'est cette exploitation du bâtiment bimisé qui nous permettra d'être sombre en énergie et peut-être d'apporter au plan environnemental un plus ou en tout cas un équilibre avec cet impact environnemental de la numérisation du secteur. Tout à fait. Vous avez raison. C'est à dire que là, ce que je n'ai pas précisé et je vais le faire, c'est qu'effectivement, quand on parle de maquette numérique et de BIM aujourd'hui, on parle aussi de la prise en compte du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Ça démarre effectivement à la programmation jusqu'à l'exploitation maintenance jusqu'à la déconstruction fin de vie de ce même bâtiment. Donc, on parle effectivement d'analyse du cycle de vie du bâtiment. Et c'est bien là l'objectif. Donc, c'est en ça où effectivement, on apporte un plus. Et je pense que c'est là où on répond à des enjeux environnementaux, c'est à dire qu'on essaie de les minimiser et de veiller effectivement au travers des simulations que permettent le numérique de s'assurer. Alors, certes, de respecter la réglementation, mais on peut, et des critères de performance, mais on peut aller au delà, c'est à dire qu'on peut aussi faire des choix, donner aux maîtres d'ouvrage, aux différents acteurs, décideurs, la possibilité de suivre une idée, une volonté, notamment en rapport avec l'environnement. Alors, en forme de conclusion, moi, je vais vous demander s'il y a une face cachée de la numérisation du secteur du bâtiment et de la numérisation en général, elle est où ? Alors, la face cachée, pour moi, c'est la peur, c'est la crainte des acteurs, bien souvent par méconnaissance, par manque d'informations. C'est bien là notre rôle. C'est d'aller vers quelque chose, effectivement, qui leur paraît insurmontable. Et nous, notre objectif aujourd'hui, et ça fonctionne, je pense, c'est de leur dire que pour certains, c'est pas aussi insurmontable que ça, que c'est déjà à leur portée, que ce n'est pas simple. C'est vrai que ça nécessite effectivement une formation, ça nécessite probablement l'énergie nécessaire à un changement de situation, mais que c'est plutôt positif. C'est positif. Et en gros, n'ayez pas peur, je vais en faire une citation, mais c'est ça que vous auriez envie de dire, de délivrer comme message. Oui, tout à fait. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de numérique et de numérisation du secteur et de voir comment vous travaillez la numérisation des petites entreprises et des PME. Une émission à retrouver sur le site Internet de BatiJournal TV et sur le site Internet de nos partenaires. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci à vous. Merci. Merci.